1 Thessaloniciens chapitre 3 C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothéos, notre frère, serviteur d'Élohim, et notre compagnon d'œuvre, dans l'Évangile du Machia, pour vous affermir, et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ces tribulations, puisque vous savez vous-même, que nous sommes destinés à cela. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous avons à subir, des oppressions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pour cela que moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothéos, récemment venu de chez vous vers nous, nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi, et de votre amour et du bon souvenir, que vous avez toujours de nous, désirant nous voir comme nous aussi, par rapport à vous. A cause de cela, frères, nous avons été consolés à votre sujet, par le moyen de votre foi, dans toute notre tribulation et notre calamité. Parce que maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Car quelle action de grâce nous pouvons rendre à Elohim, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons, devant notre Elohim, à cause de vous. Priez en nuit et jour, avec beaucoup d'insistance pour voir votre visage, et complétez ce qui manque à votre foi. Mais qu'Elohim lui-même, notre Père, et notre Seigneur Yoshua Machia, dirigent notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître, et abonder en amour les uns envers les autres, et envers tous, comme il en est de nous, envers vous. Pour affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables en sainteté, devant notre Elohim et Père, en la parousie de notre Seigneur Yoshua Machia, avec tous ses saints. Merci d'avoir regardé cette vidéo !